Présentation du SL8 de chez BOF Elephant donc une réplique AEG auto semi et manu qui s'apparente plutôt un snipe mais qui a la particularité d'être en auto donc il peut s'utiliser dans les deux configurations donc la réplique est vendue bien sûr avec sa batterie 9,6V le faux canon alors c'est de la ferraille c'est très lourd mais parfois c'était très mal peint donc moi je conseillerais de repeindre dans cette partie là donc les lunettes un chargeur de 45-50 billes le chargeur de batterie le BB loader on a un sachet de billes que j'ai enlevé et donc la réplique en elle-même avec dedans par-dessous une tigette de débourrage donc avec le manuel donc il existe deux versions ça c'est la version avec la gearbox plastique donc le fond est on va dire marrant la même version existant avec gearbox métal mais le fond est jaune donc c'est ce qui les différencie au niveau de la boîte une réplique qui est donnée pour du 0,8 joules alors donc ça fait à peu près du 200 250 fps voire qui peut être certainement gradé par contre le système de de l'appui joues est fixe la crosse est fixe sur le sur d'autres répliques sur le réel style tout ça est réglable ici non donc avec le sélecteur de tir qui permet de changer la cadence le chargeur couplable donc entre eux et le levier d'armement qui permet d'accéder au pop je vous ferai voir donc système de visée classique mais on peut surtout à longueur donc c'est en rail on peut rajouter une lunette bien sûr donc utilisable aussi bien en version fusil d'assaut puisqu'on pourrait éventuellement au bout juste mettre un petit silencieux ou en version snipe donc utiliser le canon complet donc je vais vous faire voir ce que ça donne voilà la réplique avec le canon monté alors c'est une réplique assez lourde donc il faut quand même faut pas réserver ça des petits gabarits le hop up est réglable donc on accède au pop up par la trappe qui s'ouvre en actionnant le levier d'armement voilà donc là le hop up est ici donc une moulette un peu genre qu'on trouve sur la rouille on tourne pour augmenter le hop up ou inversement on descend pour faire réduction du hop up donc en bidextre puisqu'on a le réglage des deux côtés je vais faire voir tout à l'heure la gauche là c'est la droite le retrait du chargeur se fait par le petit levier ici donc on tire je ne l'enlève pas la poignée est assez spéciale d'ailleurs assez difficile je trouve de régler le sélecteur de tir une fois qu'on a qu'on attient à main le fait assez mal au niveau du passage ici là et même il faut se contorsionner quasiment donc il faut même presque mieux prendre l'autre main pour changer le le système de sélection de tir donc c'est un des reproches qu'on peut y faire et le gros reproche c'est surtout ce canon je sais pas si vous allez voir une peinture brillante sur un canon donc pas génial donc à repeindre donc en dessous on peut voir aussi qu'un système pour éventuellement mettre un rail de plus pour mettre un bipied et des montages on passera ça voilà en gros ce que ça donne et voici la batterie donc c'est une envol 6 1200 mAh qu'on va mettre à l'intérieur donc elle se glisse en fait à peu près à ce niveau là donc il faut enlever l'amortisseur caoutchou à l'arrière la réplique et la glisser une fois qu'on aura branché à l'intérieur comme ça alors par contre ça rentre n'importe pièce on peut pas s'amuser à rentrer autre chose que ce genre de batterie donc il faudra voir par la suite éventuellement dans la crosse de rajouter une batterie grande capacité si on veut faire un petit grain mais pour l'instant je vais la laisser comme ça la partie visée c'est donc le hailleton bascule en fonction de la distance un gros classique et l'autre côté bien sûr c'est le guidon classique donc mettre une lunette bien sûr à dessus point de vue marquage donc mis à part le sélecteur de tir qui est bien qui est bien clair on a aussi le calibre qui bien reproduit 5,56 et l'instruction de se référer au manuel et donc pour accéder à la gearbox ou autre à la gearbox c'est le dessous qui est ici pour ce qui est du manuel donc il vendu avec on met sur le poids la boîte ressent m'étrangement du marui c'est spécifique à bof éléphant le manuel donc qui nous permet de voir la réplique à sa totalité le démontage donc avec tout ce qui est gearbox du canon le dessus fin tout ce qui est rail assez complet qui permet surtout de démonter sans se poser des questions donc voilà il est en place la batterie et le relais j'ouvre je j'ai Sous-titrage ST' 501